La ville Mariale, la ville de Lourdes, représente pour moi une cité importante dans mon cheminement spirituel. Je suis né en 1958, c'est-à-dire 100 ans après les apparitions de la Vierge à Bernadette. Alors c'est un petit clin d'œil, c'est pas pour ça que je tiens à cette ville, mais cette ville est importante pour moi qui suis religieux assomptionniste et qui suis amené à accompagner les pèlerins depuis que je suis religieux, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années maintenant. Alors, notre fondateur, le Père Dalzon, a fondé sa congrégation en 1845. C'était une toute petite réalité, il a fallu beaucoup de temps pour que l'assomption se développe, mais très tôt, le Père Emmanuel Dalzon a incité ces religieux à accompagner des pèlerinages. C'était l'époque où les pèlerinages étaient un peu en déshérence, où il n'y avait plus de grands rassemblements, et puis Lourdes a commencé. Nous, nous avons commencé par la Salette, puisque la Salette avait une aura quand même qui était très forte, avec les apparitions de la Vierge aux bergers de la Salette, et nous sommes arrivés tout de suite à Lourdes. Alors, cette année, c'est le 175e anniversaire de la congrégation. Marquer ce temps avec le pèlerinage national, le 147e pèlerinage national, c'est montrer que nous sommes génétiquement liés à la congrégation de l'assomption et le pèlerinage de Notre-Dame-de-Salut, le pèlerinage national. Alors, si j'ai accepté de venir au pèlerinage, ce n'est pas par devoir. Je me fais toujours une joie de venir dans la cité mariale et d'être présent avec les pèlerins, avec mes frères religieux et les religieuses de la famille de l'Assomption. Mais il me semblait important, en cette année où l'épidémie de Covid a frappé durement notre monde, de pouvoir manifester l'espérance chrétienne, avec cette forme de pèlerinage particulier, puisque les nouveaux médias de communication permettent de rejoindre ceux qui n'ont pas pu venir, à cause des limitations d'effectifs, les distances sociales et puis les précautions sanitaires. Pour moi, c'était quand même aussi un signe de solidarité avec ceux qui ne peuvent pas venir, et puis de représenter aussi l'ensemble de la congrégation pendant cet anniversaire jubilaire des 175 ans. Alors pour moi, c'est l'espérance, l'espérance chrétienne qui est vraiment au cœur de notre foi. Vous savez qu'il y a trois vertus théologales qui sont le cœur de la vie chrétienne, parce qu'elles nous permettent d'approfondir notre relation à Dieu. C'est la foi, l'espérance et la charité. Saint Paul dit que la charité, c'est la plus grande de toutes, parce que c'est ça qui met en action notre cœur et qui fait que nous sommes une humanité réconciliée avec Dieu et avec nos frères. Mais l'espérance, c'est ce qui nous permet d'agir ici et maintenant. L'espérance chrétienne, ce n'est pas l'espoir, ce n'est pas quelque chose que l'on reporte à plus loin. Bon, j'ai de bonnes espérances, comme on dit, je vais me marier avec quelqu'un. Non, nous, c'est l'espérance. Et l'espérance, c'est ce qui nous fait agir, c'est-à-dire lutter contre tout ce qui dans le monde est obstacle à la foi et à l'amour. Donc Lourdes, pour ça, c'est une cité d'espérance.